Bonjour à tous et à toutes, je suis Emmanuelle et je suis ravie de vous présenter une nouvelle collaboration sur la chaîne YouTube du CDSMR78. Je vous présente Betty Le Poésard, professeure de yoga à Paris et en région parisienne. Betty, c'est à toi de jouer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Betty, je suis là pour vous accompagner sur une séance de yoga dynamique. Donc on va travailler sur un vinyasa yoga, c'est un yoga basé sur la respiration, donc les mouvements sont coordonnés avec la respiration. On peut aller doucement, donc on peut prendre deux respirations sur une posture ou bien une seule. On fera à peu près les deux sur ce cours et on va principalement travailler sur l'ouverture des épaules. Je vous laisse vous installer tout d'abord en tailleur. Si c'est possible pour vous, essayez d'avoir les deux talons alignés au niveau de votre pubis, d'avoir les genoux totalement relâchés. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez également vous installer sur vos talons, donc talons-fesses. Essayez toujours d'avoir, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre position, d'avoir le dos le plus droit possible, les épaules le plus relâchées possible. Relâchez les coudes, les deux mains l'une sur l'autre si vous êtes sur vos talons. Je reviens dans la deuxième position. Vous pouvez également poser les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel ou vers vous, c'est vous qui choisissez. Je vais vous laisser fermer les yeux un instant et juste prendre conscience de votre corps, de la position de votre corps sur le tapis, de l'espace autour de vous, des points d'ancrage de votre corps sur le tapis. Puis tout doucement, vous allez vous concentrer sur votre respiration, vos inspirations par le nez et expirations par le nez. Respirez tranquillement et calmement. Essayez à chaque inspiration d'allonger davantage la colonne, d'amener le sommet du crâne en direction du ciel. Le nombril est engagé, le ventre n'est pas relâché. Les épaules sont relâchées, les coudes sont relâchées. Essayez à chaque expiration de sentir vos fesses s'enfoncer un peu plus dans le sol. Et vous allez commencer à prendre de grandes inspirations par le nez. Gonflez votre ventre, vos côtes, votre poitrine et à l'expiration relâchées. Poitrine, côte et ventre. Essayez vraiment de trouver une fluidité dans votre respiration. Ne bloquez pas entre l'inspiration et l'expiration. Et tranquillement, vous allez ramener vos deux paumes de main en contact l'une avec l'autre. Les pouces en contact avec le sternum. Et juste donner une intention à votre cours, à votre pratique d'aujourd'hui. Ça peut être une intention envers quelqu'un, envers vous-même. Juste vous faire du bien également. Juste profiter de ce moment. Et tranquillement, vous allez rouvrir les yeux. Relâchez les bras. Cette fois-ci, si vous n'êtes pas assis sur vos talons, je vais vous laisser vous installer sur vos talons. Essayez d'avoir les genoux écartés et juste d'avoir les gros orteils en contact l'un avec l'autre. Inspirez, étirez les deux bras derrière le ciel. Allongez-vous, allongez vos côtes, allongez votre colonne. Sentez l'espace qui se crée entre vos côtes. Et à l'expiration, plongez sur votre tapis. Relâchez le front au sol. Venez dans la posture de l'enfant. Et respirez tranquillement. Sentez vraiment cette respiration ouvrir vos omoplates, ouvrir tout l'arrière de votre dos. Relâchez au maximum. Puis prochaine inspiration, vous allez marcher les deux mains vers la droite. Le plus possible, tout en gardant les fesses en contact avec les talons. Relâchez la tête. Continuez à respirer profondément, toujours par le nez. Puis inspirez, revenez au centre. Et expirez vers la gauche. Si c'est trop douloureux au niveau des genoux, vous pouvez également mettre un petit tapis ou un tee-shirt sous chaque genoux. Continuez à respirer, relâchez votre dos. Puis inspirez, revenez au centre. Et expirez vers la droite. Cette fois-ci, vous allez poser la main droite sur la main gauche. Là, à plat au sol. Et essayez de regarder par-delà votre aisselle droite. Tout en gardant les fesses sur les talons. Un, inspirez, revenez au centre. Et expirez, même chose vers la gauche. La main gauche par-dessus la main droite. Et regardez par-delà votre aisselle gauche. Puis un, inspirez au centre. Relâchez le front sur le sol. Écartez bien vos dix doigts. Et prochaine inspiration, vous allez venir dans la posture de la table à quatre pattes. Vous allez rapprocher vos genoux. Les poignets et les épaules sont alignés. Les genoux et les hanches sont également alignés. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Le dos se creuse. Grande inspiration. Et à l'expiration, arrondissez par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Relâchez la tête. Le nombril est engagé. Le nombril est comme plaqué au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez vers l'avant. Essayez d'éloigner au maximum les oreilles des épaules. Expirez, arrondissez par le bas du dos. Même chose, pressez dans les mains. Éloignez les épaules des oreilles. Dernière fois, vers l'avant. Inspirez. Expirez, arrondissez. Puis revenez dans une position neutre de la colonne. Et on va commencer tranquillement notre premier flou. Vous êtes dans la posture de la table. À l'inspiration, vous allez étirer le bras droit vers le ciel. Donc sur une torsion. Vous allez vraiment sentir la torsion au niveau de la taille. Allongez votre bras. Essayez d'éloigner vraiment vos deux épaules. Grande inspiration. Et à l'expiration, reposez main droite au sol. Inspirez, même chose, vers la gauche. Et tirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, bras droit vers le ciel. Cette fois-ci, vous allez bien crocheter vos orteils sur le mat. Et essayez d'attraper votre pied gauche avec la main droite. Donc c'est le pied qui va pousser vers l'arrière pour ouvrir l'épaule. Pressez bien la main qui est au sol. Et essayez d'ouvrir l'épaule sur le côté. Regardez plutôt vers l'arrière. Expirez, relâchez. Même chose de l'autre côté. Inspirez le bras gauche vers le ciel. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se lève. Vous allez attraper votre pied par le bord externe. Puis pressez le pied dans la main. Essayez d'éloigner au maximum votre pied. Expirez, relâchez. Écartez bien vos dix doigts toujours. Pressez bien vos dix doigts dans le sol. Retournez vos orteils. Grande inspiration. Chien tête en bas. Vous pouvez avoir les genoux pliés ou tendus comme vous préférez. Les talons ne sont pas obligatoirement dans le sol. C'est l'intention d'aller vers l'arrière. Poids du corps vraiment vers l'arrière. On allonge sa colonne. Puis, tranquillement, au fur et à mesure des respirations, vous allez faire des pieds droits. Pieds gauche. Continuez à respirer. Essayez au fur et à mesure d'amener un peu plus la hanche avec la jambe qui se plie. Essayez vraiment d'articuler vos hanches. Puis, prochaine inspiration. Vous allez fixer votre chien tête en bas. A dos ou au cage d'amasana. Puis, inspirez. Tirez les jambes droites vers le ciel. Essayez de garder vraiment les hanches face et les deux mains bien à plat au sol. Essayez de ne pas décaler vos épaules. Puis, on va faire des petits battements avec cette jambe droite. Tranquillement. Un, deux, trois, quatre, cinq. Restez en haut pour le cinquième. Montez sur les orteils du pied gauche. Ramenez le genou droit au niveau de la poitrine. Vous allez arrondir le dos. Déposez le pied droit entre les deux mains. Gardez la main gauche au sol. Inspirez. Un léger twist, une légère torsion. Puis, expirez de nouveau. Mains droites au sol. Ramenez pied droit en arrière. Vous êtes en planche. En planche, vous continuez toujours à presser dans vos mains. Pour ramener les épaules des oreilles. Expirez genou au sol. Inspirez le poids du corps vers l'avant. Serrez vos coudes vers vos côtes. Et descendez des lits de chaturanga. Allongez vos pieds. Inspirez petit cobra. Les coudes sont toujours serrés vers les côtes. Les omoplates se resserrent en arrière. Vous ouvrez la poitrine. Expirez. Relâchez. Retournez vos orteils. Repoussez-vous du sol. Chien tête en bas. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Inspirez jambe gauche vers le haut, vers le ciel. Et petit battement. Un, deux, trois, quatre, cinq. Restez en haut. Montez sur les orteils du pied droit. Arrondissez le dos. Genou, poitrine. Et venez déposer le pied gauche entre les deux mains. Inspirez. Bras droit vers le ciel. Expirez. Main gauche à plat au sol. Puis ramenez pied gauche en arrière. Planche. Expirez. Genou au sol. Inspirez. Poids du corps vers l'avant. Pliez vos coudes. Descendez baby chaturanga de mes planches. Inspirez dans un petit cobra. Expirez. Relâchez. Retournez de nouveau vos orteils. Inspirez. Chien tête en bas. On va refaire la même chose. Inspirez jambe droite vers le haut, vers le ciel. Cinq petits battements. Un, deux, trois, quatre, cinq. Montez sur vos orteils. Genou, poitrine. Déposez pieds droit au sol. Inspirez bras droit vers le ciel. Expirez. Mains droites au sol. Pieds droit loin derrière. Planche. Expirez. Genou au sol. Inspirez. Poids du corps vers l'avant. Pliez les coudes. Descendez. Baby chaturanga. Inspirez dans un petit cobra. Expirez. Relâchez. Retournez vos orteils. Repoussez-vous du sol. Chien tête en bas. Inspirez. Jambe gauche vers le haut, vers le ciel. Petit battement. Pour un, deux, trois, quatre, cinq. Venez déposer le pied gauche entre les deux mains. Inspirez. Bras gauche vers le haut, vers le ciel. Expirez. Bras déposé. Pied gauche loin derrière. Planche. Expirez. Genou au sol. Inspirez. Poids du corps vers l'avant. Ne laissez pas tomber les hanches. Retenez vraiment votre bassin. Expirez. Descendez. Baby chaturanga. Inspirez sur un petit cobra. Expirez. Relâchez. Retournez vos orteils. Repoussez-vous du sol. Chien tête en bas. Adho mukha. Jvanasal. Essayez de fixer votre chien tête en bas. Essayez de trouver une position agréable. Montez sur vos orteils. Regardez entre vos deux mains. Et venez déposer vos avant-bras au sol. Essayez d'avoir les avant-bras relativement serrés. Les pouces des mains sont en contact. Essayez de ne pas vous écraser. Repoussez vraiment le sol. Voyez la différence si vous descendez vers le sol. Et si vous vous repoussez. Repoussez-vous. Repoussez avec vos mains, avec vos avant-bras. Puis essayez de marcher tranquillement les pieds vers les mains. Dans la posture du dauphin. Relâchez la tête. Respirez profondément. Continuez à presser les avant-bras, les mains au sol. Pour vous repousser, ne vous écrasez pas entre vos coudes. Puis inspirez près du corps, vers l'avant. Expirez, revenez. Seulement si c'est possible. Si c'est trop compliqué, vous pouvez reposer les genoux au sol. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Dernière fois, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Cette fois-ci, vous avez le droit de poser vos genoux. Et de venir dans la position de l'enfant. Relâchez les bras, relâchez le front. Posture de l'enfant, balasana. Et respirez tranquillement. Cette posture, vous pouvez la prendre à tout moment du cours. C'est vraiment la posture joker. Dès que c'est trop compliqué. Vous pouvez vous mettre dans la posture de l'enfant. Et rattraper le flow quand vous voulez. On va continuer avec un flow un peu plus dynamique. Qui va être notre flow principal sur ce cours de yoga. Vous allez reposer les mains à plat au sol. Retourner vos orteils. Et revenir dans un chien tête en main. Et tranquillement, vous allez venir marcher les pieds vers les mains. Vous pouvez arriver les jambes pliées ou les jambes tendues. C'est vous qui voyez là où vous en êtes. La tête est relâchée quoi qu'il arrive. Et tranquillement, vous allez dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. Relâchez les bras, relâchez la tête. Puis déroulez la tête tout doucement. À inspirer, les deux bras s'étirent vers le ciel. Vous allez mettre en contact vos deux paumes de main. Je me remets face. Croisez vos doigts sauf les index. Et vous allongez comme si vous vouliez toucher le plafond avec vos index. Les jambes sont engagées. Les genoux sont verrouillés. Le bassin légèrement vers l'avant. Le nombril engagé en direction de la colonne. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez sur votre côté droit. N'allez pas trop loin. On va le refaire de toute façon. Inspirez, centre. Continuez à aller encore plus haut. Expirez côté gauche. Inspirez, centre. Dernière fois. Expirez droite. Inspirez, centre. Expirez gauche. Inspirez, centre. Relâchez les bras. Vous allez croiser vos doigts derrière votre dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Resserrez les omoplates. Comme si vous vouliez serrer vos deux mains l'une contre l'autre, si c'est possible. Grande inspiration. Ouvrez la poitrine. Expirez, pliez les genoux. Plongez au-dessus de vos pieds. Laissez les bras retomber derrière la tête. Laissez vraiment le poids des bras retomber. Relâchez la tête. Gardez les genoux pliés. Gardez le ventre en contact avec les cuisses. Et respirez profondément. Sentez à chaque expiration les bras qui peuvent aller plus loin vers l'avant. Puis, inspirez, venez dans un dos. Toujours les jambes pliées. Toujours les épaules serrées vers l'arrière. Les bras vers l'arrière. Comme si on vous étirait en arrière. Vous êtes sur un dos plat. Expirez, relâchez de nouveau. Inspirez sur un dos plat. Expirez, relâchez. Quatre fois-ci, relâchez les bras au sol. Vous allez ramener le pied gauche loin derrière. Les orteils légèrement ouverts vers la gauche. La jambe droite reste pliée. Inspirez, redressez-vous en guerrier 1. Les hanches restent face. Si c'est trop dur de vous redresser. Ramenez le buste légèrement vers l'avant. Pour continuer à être aligné votre jambe arrière. Et pressez vraiment le bord externe du pied arrière. Rendre à inspiration, à l'expiration. Vous allez croiser vos doigts derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez à l'intérieur de votre pied droit. Même chose, laissez les bras tomber. Inspirez sur un dos plat. Vous allez ramener tout le point du corps sur le pied droit. Attention, on va venir en guerrier 3. Il va falloir décoller le pied gauche. Vous allongez. La jambe reste parallèle au sol. Essayez de rouler votre cuisse vers l'intérieur. Cuisse gauche vers l'intérieur. Regarde vers le sol. Et à l'expiration, vous allez légèrement plier le genou avant. Ouvrir complètement les orteils du pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Ouvrez les deux bras à la hauteur des épaules. Regardez face guerrier 2. Inspirez, retournez votre guerrier. Expirez, revenez, guerrier 2. Prochaine inspiration, tendez la jambe avant. Glissez poids du corps vers l'avant. Et venez déposer la main droite sur le tibia droit. Pour venir dans la posture du triangle. Ne laissez pas votre bras partir vers l'arrière. Au contraire, la main vers l'avant. Et l'épaule qui s'ouvre. Et l'épaule qui s'ouvre, c'est pas le bras. Puis expirez, les deux mains à plaire le sol. De chaque côté du pied droit. Pied droit loin derrière, planche. Comme tout à l'heure, option. Vous pouvez descendre sur les genoux. Baby chaturanga. Si vous avez l'habitude, vous pouvez venir directement en chaturanga. Venez sur vos orteils, poids du corps vers l'avant. Serrez vos coudes. Descendez. Inspirez, chien tête en haut. Bramouka. Ou cobra avec les cuisses au sol. Expirez, chien tête en bas. Une grande inspiration, chien tête en bas. Une grande expiration. Une grande expiration. Une grande inspiration. On a deux côtés. On va faire le côté droit maintenant. Inspirez les deux bras vers le ciel. Croisez vos doigts. Laissez juste sortir les index. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez vers la droite. Inspirez, centre. Expirez vers la gauche. Inspirez, centre. Expirez, droite. Inspirez, centre. Expirez, gauche. Inspirez, centre. Relâchez. Croisez vos doigts derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Serrez les omoplates. Expirez, plongez au-dessus de vos pieds. Pliez les genoux. La tête se relâche. La tête est complètement détendue. Respirez. Inspirez sur un dos plat. Bras vers l'arrière. Sommez du crâne vers l'avant. Expirez, relâchez. Relâchez. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Relâchez les deux mains au sol. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va partir vers l'arrière. Les orteils légèrement ouverts. Inspirez, gagnez un viral. Adrassana 1. Rende à l'inspiration. Et à l'expiration, vous décrochez vos doigts derrière votre dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez à l'intérieur de votre pied gauche. Vous relâchez complètement la tête. L'épaule peut même se trouver en contact avec le genou. Continuez à allonger cette jambe arrière. Puis, inspirez sur un dos plat. Vous connaissez la suite. Pressez dans votre pied gauche. Ramenez les hanches face. Décollez la jambe droite. Pour un hier étroit. Vous pouvez garder la jambe pliée. La jambe de terre pliée. Ou bien tendue. Mais pensez vraiment à rouler la jambe arrière vers l'intérieur. Puis, expirez. Ouvrez complètement le pied arrière. Ouvrez les deux bras à la hauteur des épaules. Guerrier 2. Inspirez, retournez votre guerrier. Expirez de nouveau. Guerrier 2. Tendez la jambe avant. Glissez tout le buste vers l'avant. Sentez vraiment que ça glisse à partir de la taille. Puis, main gauche sur tibia gauche. Inspirez, bras droit vers le ciel. Regarde vers la main qui est au ciel. Pressez bien dans vos deux pieds comme si vous vouliez écarter votre tapis. Puis, expirez les deux bras là au sol. Qui gauche en arrière. Planche. Inspirez, poids du corps vers l'avant. Descendez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Ouvrez la poitrine. Expirez, chien tête en bas. Une grande inspiration. Une grande expiration. Et marchez tranquillement les pieds vers les mains. Relâchez la tête. Pliez les genoux et venez dérouler votre dos tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Tête en bas. On continue le flow. Je vous rajoute juste une posture à la fin du flow. Inspirez, étirez les deux bras vers le ciel en uva astasana. Croisez les doigts sauf les index. Grande inspiration. Étirez-vous, allongez-vous. Expirez vers la droite. Inspirez, centre. Expirez vers la gauche. Inspirez, centre. Expirez, droite. Inspirez, centre. Expirez, gauche. Inspirez, centre. Relâchez les bras. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Regarde vers le ciel. Expirez, plongez au-dessus de vos pieds. Vous pouvez avoir les jambes tendues si vous êtes à l'âge. Jambes pieds comme vous désirez. Relâchez les bras. Inspirez sur un dos plat. Serrez vos omoplates sur le dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez le dos plat. Expirez, relâchez. Les deux mains à plat au sol. Pied gauche loin derrière. Ouvrez légèrement les orteils du pied gauche. Inspirez, guerrier 1. Virabhadrasana 1. Grande inspiration. Allez, expiration. Croisez vos doigts derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez à l'intérieur de votre pied droit. Relâchez la tête. Laissez les bras tomber vers l'avant. Inspirez sur un dos plat. Revenez les hanches face. Poil du corps sur le pied droit. Inspirez, guerrier 3. Expirez, poil du corps vers l'arrière. Ouvrez les deux bras. Virabhadrasana 2, guerrier 2. Inspirez, retournez votre guerrier. Continuez à amener le genou vers l'avant. Ne vous laissez pas avoir vers l'arrière. Restez vraiment vers l'avant. Inspirez, guerrier 2. Tendez la jambe avant. Poil du corps vers l'avant. Glissez. Puis, inspirez. Posture du triangle. Criconate, ça va. Inspirez, tendez les bras. Cette fois-ci, petite posture en plus. Vous allez légèrement plier la jambe droite. Posez le bout, les bouts des doigts de la main droite sur la droite, sur le côté. Puis, à inspirer, décollez la jambe gauche. Ouvrez vos épaules. Venez dans la posture de la demi-lune. Pressez vraiment votre talon vers l'arrière. Sommé, trame vers l'avant. Allongez-vous. Puis, expirez les deux mains au sol. Pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête. Les deux mains à plat au sol. Deux options. Vous pouvez marcher ou sauter directement en chaturanga. Donc, si vous marchez, c'est tranquille. Vous descendez. Vous avez toujours l'option des genoux au sol. Si vous sautez, essayez de ne pas arriver en planche. Ça va être un peu trop douloureux pour le dos. Essayez d'arriver directement en chaturanga. Inspirez le chien tête en haut. Et expirez le chien tête en bas. Regardez entre vos deux mains. Montez sur vos orteils, pliez les genoux. Et marchez ou sautez entre vos deux mains. Pour venir sur un dos plat. Les mains peuvent être sur les tibias pour le dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez. Les deux bras s'étirent vers le ciel. En ulva astasana croisé vos doigts. Toujours les endex vers le ciel. Grande inspiration. Expirez droite. Inspirez centre. Expirez gauche. Inspirez centre. Expirez droite. Inspirez centre. Expirez gauche. Inspirez centre. Relâchez. Croisez vos doigts derrière le dos. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Serrez les omoplates. Expirez. Descendez au-dessus de vos pieds. Plongez. La tête est toujours relâchée. Inspirez sur un dos plat. Expirez, relâchez. Expirez. Inspirez. Dos plat. Expirez. Relâchez. Les mains à plat au sol. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui va derrière. Les orteils légèrement bien. Inspirez. Galier. Invirable. Adrasana. Expirez. Les doigts se croisent derrière le dos. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, plongez à l'intérieur de votre pied gauche. Continuez à allonger la jambe arrière, à presser votre pied sur le tapis. Puis, inspirez sur un dos plat. Les hanches reviennent face. Et venez en galerie 3. Virable. Adrasana. 3. Essayez d'allonger votre talon vers l'arrière. Sommet du crâne vers l'avant. Serrez les omoplates. Ça va vous aider à tenir. Puis, ouvrez. Galier 2. Je vous rappelle, le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. Le genou est toujours vers l'avant. Inspirez. Retournez votre galier. Expirez. Galier 2. Tendez la jambe. Expirez. Glissez vers l'avant. Posture du triangle. Trikonasana. Essayez vraiment de pousser votre épaule vers l'avant, sans laisser le bras arrière, le bras du haut partir, mais au contraire vers l'avant et ouvrir votre épaule. Inspirez. Revenez. Cliez la jambe avant. Et cette fois-ci, même chose. Le bout des doigts de la main gauche vers la gauche vers l'avant. Vous pouvez avoir la main sur la hanche, si ça vous aide. Et ouvrez. En demi-lune, on a les hanches complètement ouvertes. Donc, vous pressez le talon vers l'arrière. Sommet du crâne vers l'avant. Vous pouvez étirer votre bras ou laisser la main sur la hanche, comme vous préférez. Puis, expirez les deux mains à plat au sol. Ramenez le pied droit au sol. Relâchez la tête. Même chose comme tout à l'heure. Vous marchez ou vous sautez directement en chaturanga. En demi-planche. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une grande inspiration en chien tête en bas. Une grande expiration. Une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez monter sur vos orteils. Regardez entre vos deux mains. Marchez ou sautez les pieds entre les mains pour venir sur un dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez les bras sous de chaque côté du corps pour vous redresser à la verticale. En hulva stasana. Expirez, mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux un instant pour calmer votre respiration. On va passer à la suite. Il ne reste plus qu'un petit bout. Tranquillement. Reprenez une respiration calme. À inspirer, les deux bras s'étirent vers le ciel. Pliez les genoux vers l'espace avant. Ramenez le bassin en rétroversion. Rentrez vraiment le nombril. Puis venez dans la posture de la chaise. Venez vous asseoir au maximum. Les épaules sont relâchées. Les bras le long des oreilles. Expirez, mains à plat au sol. Vous pouvez garder les jambes pliées ou tendre. Les jambes relâchées. En uttanasana. Inspirez sur un dos plat. Expirez, relâchez. Les mains à plat au sol. Vous allez marcher cette fois-ci. Pieds gauche, pieds droit en arrière pour venir directement. En chien tête en bas. Expirez. Et comme tout à l'heure, à l'échauffement, vous allez venir poser vos avant-bras au sol. Pour venir dans la posture du dauphin. Donc, tranquillement, vous pouvez essayer de marcher un petit peu plus les pieds vers les mains. Si c'est trop compliqué. Vous pouvez relâcher aussi la tête pour aller un peu plus loin. Mais continuez à presser dans vos mains et dans vos avant-bras pour éloigner les épaules des oreilles. Et à l'expiration, posez les genoux au sol. Relâchez. On va travailler un baby corbeau. Donc, le corbeau, si vous connaissez, c'est vraiment un appui sur les bras. Là, on va travailler le baby corbeau. C'est la posture juste avant. Qui n'est pas forcément plus facile. Qui est totalement différente. Je vais vous montrer. Je vais vous l'expliquer. Vous avez les avant-bras au sol. Comme pour la posture du dauphin. On a pas mal ouvert ses épaules. Donc, normalement, ça devrait aller. Vous allez monter les fesses. Marchez. Pour venir ramener vos genoux sur vos triceps. Poids du corps vers l'avant. Regardez face. Essayez de décoller vos genoux. Donc, comme vous avez vu, ce n'est pas forcément très facile. Si vous avez l'habitude de faire un corbeau, vous pouvez également faire un corbeau. Le baby corbeau est assez intéressant en soi. Donc, on va y aller tout doucement. Gardez vos avant-bras sur le sol. Essayez d'avoir les mains pas trop serrées, mais pas trop écartées non plus. Pas plus large que la largeur des épaules. Essayez de pas ouvrir vos coudes complètement. Mais vraiment, gardez cette largeur d'épaule. Décollez vos genoux. Le regard reste loin, loin vers l'avant. Venez marcher et venez déposer. L'intérieur de vos genoux sur vos triceps. Poids du corps vers l'avant. Lissez complètement poids du corps vers l'avant. Vous pouvez essayer de décoller un pied. Décoller un deuxième. Et si c'est possible, décoller les deux pieds. Pour décoller, il va vraiment falloir plaquer son nombril sur sa colonne. Essayez de ne pas le faire en apnée, ça peut être sympa aussi. Quand vous avez essayé plusieurs fois, prenez vraiment votre temps. Vous pouvez également venir sur un corbeau. Pour celles qui ont l'habitude, uniquement pour les autres. Essayez d'avoir un coussin peut-être si vous avez un peu peur. C'est le même principe, sauf qu'on est vraiment sur les mains. Vous allez monter au maximum. Ramenez poids du corps vers l'avant, si vous avez envie d'essayer. Vous pouvez aussi juste vous poser ici, c'est déjà pas mal. Décoller un pied, reposer. Deuxième pied, reposer. Vous tapez les deux. Et relâchez. Je vais vous laisser vous asseoir dans la posture de l'enfant, comme au début du cours, les genoux écartés. Relâchez complètement les bras vers l'avant, le front au sol. Respirez. Puis tout doucement, marchez les mains vers vous. Pour venir vous asseoir. Et venir vous allonger sur votre tapis. Les genoux à la poitrine. Et balancez tranquillement sur la droite et sur la gauche. Si vous êtes toujours en corbeau, prenez votre temps. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Si vous avez envie d'essayer plusieurs fois. Peut-être en appuyant le sommet du crâne contre un mur. Ou en ayant un coussin pour vous rassurer en dessous de votre tête. Au début, quand on n'a pas l'habitude de faire la posture. On a un peu peur de s'écraser le menton au sol. Donc avec un coussin, ça rassure. Puis vous allez déposer vos deux pieds à plat au sol. Largeur du bassin. Les bras le long du corps. À inspirer. Pressez dans vos pieds. Venez décoller votre bassin le plus haut possible. Serrez vos fesses. Engagez vos cuisses. Essayez de venir sur vos épaules au maximum pour ouvrir la poitrine. Montez le bassin encore plus haut. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez crocheter vos doigts. Et tendre vos bras. Et respirez. C'est vraiment de ne pas tourner la tête ni à droite ni à gauche dans cette posture. Expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, pressez dans les pieds. Levez le bassin le plus haut possible. Croisez vos doigts derrière le dos. Serrez vos ovoclates pour venir le plus haut possible. Vous êtes en appui sur l'arrière du crâne. Restez aussi longtemps que vous le désirez. Expirez, relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine. Vous allez ouvrir les bras à la hauteur des épaules. Grande inspiration. Et à l'expiration, basculez les genoux sur la droite et tête sur la gauche. Et vraiment de relâcher vos deux épaules. D'abord vraiment les épaules dans le sol. Vous pouvez également tendre les jambes. Attrapez vos orteils. Si vous êtes à l'aise. Puis, inspirez. Revenez au centre. Même chose, poils du corps sur la gauche. Genoux à gauche, tête à droite. Si vous avez réussi à attraper vos pieds d'un côté, vous pouvez faire la même chose de l'autre. Relâchez complètement les épaules. Détendez complètement la colonne vertébrale. Fermez les yeux si vous en sentez le besoin. Puis, inspirez. Revenez au centre. Vous allez allonger vos jambes. Vous allongez complètement sur le sol. Les pieds à peu près à la largeur du bassin. Les bras au long du corps comme de mains vers le ciel. Fermez les yeux. Vous laissez complètement les pieds se relâcher. Les orteils sont totalement relâchés. Les genoux tombent vers les extérieurs. Les cuisses sont détendues. Le bassin est relâché. Vous n'avez aucune tension dans les fesses. Si jamais vous n'arrivez pas à décontracter vos fesses, vous pouvez essayer de basculer un peu sur la droite et sur la gauche. pour complètement relâcher tout ce bas du corps. sentir vraiment juste les talons. L'arrière des mollets, l'arrière des puces, l'arrière des fesses en contact avec le sol. puis relâchez votre ventre, les côtes, la poitrine, les épaules. la longueur du corps. La longueur du bras est totalement détendue dans le sol. Les doigts sont relâchés. relâchés. Relâchez le cou. Sentez l'arrière du crâne qui s'enfonce dans le sol. Le visage est détendu. Relâchez vos mâchoires. Essayez créer légèrement. Il s'est créé un espace entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Relâchez la langue. De contracter les yeux, le front, les sourcils. Et simplement, resturez. Resturez. Laissez votre corps se détendre. Votre corps a assimilé toute la pratique d'aujourd'hui. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez. Et pour sortir de cette posture de relaxation, de ce shavasana, vous allez légèrement remuer vos doigts, vos orteils. Vous pouvez inspirer, étirer les bras au-dessus de la tête. Étirez vos jambes. Expirez, relâchez. Inspirez, étirez-vous. Expirez, relâchez. Venez vous enrouler tout doucement. Prenez vraiment votre temps pour glisser au sol. Laissez garder un maximum de contact avec le sol. Puis pressez dans votre main gauche. Gardez toujours un maximum de contact avec le sol pour venir vous redresser. Et venir vous asseoir toujours les yeux fermés en tailleur sur votre tapis. Reprenez la position de départ. Reprenez la position de départ. Sentez la différence dans votre corps. Sentez la détente dans tout votre corps. Puis ramenez les deux mains en prière devant le cœur. Remerciez votre corps pour cette pratique d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce cours. À bientôt. Namasté. Merci encore d'avoir suivi ce cours avec moi. Si vous voulez plus d'informations sur mes cours et mes pratiques, vous pouvez me suivre sur Facebook Betty LP et sur Instagram Betty LP1. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé pour le planning de la rentrée ou pour éventuellement des cours via Zoom pour cet été. Merci beaucoup et à très très vite. Namasté. Merci. 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 Merci.